salut youtube première audif de live sur youtube voilà on est actuellement on est combien le 24 01 et on est sur la survie scp et aujourd'hui on va bosser sur le magnifique et incroyable bunker où j'ai énormément avancé hors caméra du coup on va je montrer tout ça aux gens qui sont sur le live et tout je lagouille un peu il faudrait que je baisse je sais pas si peut-être le rendeur distance j'abuse un peu du rendeur distance j'avoue ah oui c'est beaucoup mieux ah oui ah oui c'est clairement plus sympathique au moins vu que vous étiez énormément sur youtube à à me dire est ce qu'on pourrait avoir les rodilles de thé live pas du coup ça va être parfait du coup tu avais riche si le mode pack que je t'envoyais te convient g tu l'envoyer shadow j'ai toujours pas vu toujours pas vu en tout cas voilà toujours la magnifique fondation par contre vous allez voir vous allez voir ça extrêmement changé ça énormément changé et c'est c'est vraiment fat ou est-ce que non ça joue moi et je vous montrerai plus tard je montrerai plus tard 1 on va pas en fait le teaser on fait le teaser les amis il faut bien salut tu sais pourquoi j'arrive pas à fermer de vue sur mes vidéos à bah écoute j'ai même souci en ce moment donc je sais pas je sais pas commenter des kirbendo incroyable en tout cas et comment ça va mon broc arthur là bas j'ai pas j'ai pas fait gaffe shadow d'ailleurs du coup est ce que tu t'es mis est ce que tu as commencé l'autre mode pack que l'autre mode pack que je t'avais demandé et est-ce que tu l'a testé aussi voit sur le serveur je crois que tu l'avais testé mais je suis pas sûr parce que vu que ces gens sont enfin les gens de youtube on les connaît je me demande énormément de d'une série je vais pas dire laquelle parce que sinon ça va spoiler mais c'est vrai que ça serait bien si ça si on peut passer sur ce moment mon dieu fantôme string trap qui a pris un abonnement merci à toi incroyable du cul monsieur pot de beurre c'est très très gentil de ta part merci à toi on est quatre sur la guillemme la guillemme télévision à être abonné incroyable ah bah ça va nickel merci merci shadow c'est cool mon dieu incroyable du cul merci à toi fantôme c'est très très gentil alors vous allez voir qu'est ce que j'ai fait j'ai arrangé vite fait le truc des vaches vous allez voir façon je les ai nourri avant de lancer live donc voilà petit bévitré sympathique même j'aurais pu mettre des vitres là jusqu'à là aussi ça aurait pu être sympa là j'ai toujours rien fait en haut c'est vrai je pourrais faire quelque chose mais il faut que j'y réfléchisse je vous avoue que pour un bon instant ça nous fait de la place pour un truc salut le qui salut l'auleur regardez du coup on a beaucoup plus de vaches on en et sinon voilà j'ai changé le sol pour de l'herbe parce qu'au moins ça fait un peu plus nature tout ça tout ça et c'est cool c'est très très cool c'est très très sympathique en tout cas ça c'était ce que je devais vous montrer parce que c'est quand même important les vaches tout ça après on a toujours notre champ de blague qui est là bas mais bon c'est notre champ notre notre champ qui est voilà est basique oui j'ai vu ton message il n'y a pas de souci ça te fait pas bug autant de vaches pas en vrai pas pas énormément on va juste faire repousser le blé parce que j'en ai besoin pour faire reproduire les vaches juste que j'ai de plus en plus de vaches c'est un peu compliqué vous savez voilà ça fait longtemps que tu n'as pas vu de SCP dans la nature à bas à dans la nature complètement non c'est vrai que ça fait un moment bon en fait le truc c'est que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu de zone de la fondation abandonné mais vraiment abandonné abandonné comme on avait pu voir c'était pour qui je sais plus non en tout cas on avait déjà vu la statue tout ça qui était complètement à l'air libre bigfoot aussi d'ailleurs c'est vrai que bah pourquoi pas shadow mais vas-y tranquille tu vois mais non l'oleur faut pas dire ça je vais juste regarder un truc parce que j'ai peur que les vidéos ce que j'ai fait exprès de prendre une playlist ok de musique no copyright très sympathique d'ailleurs et au moins vu que ça sera sur youtube au moins ça me fera des un peu des sous aussi en même temps quoi et ça c'est il faut il faut de l'argent parce que vu comme en ce moment j'ai pris cher avec youtube je vous avoue que en ce moment c'est un peu tendax voilà un pur plaisir bon bah allez maintenant je vais vous montrer le le coeur de la maison la cuisine bien sûr vous le connaissez pas de souci pas de souci bienvenue sur le live bienvenue à tous en tout cas de façon on a lancé le live depuis pas très longtemps je pense faire une coupure de de une heure une heure par une heure à chaque fois je pense que c'est le mieux à faire pour pour les rediff donc du coup par exemple là ce live là bah vous pourrez peut-être l'avoir trois ou deux ou trois rèques par semaine donc ça peut être sympa au moins ça vous fait pas mal de petites vidéos on fera pareil avec la survie fnf quand ça reviendra mais je pense que ça peut être vraiment vraiment fat et ça peut vous faire plaisir aussi un donc je pense que je pense que c'est bien de faire ça de de vous montrer ce qu'on fait sur twitch aussi de temps en temps au moins si ça peut inciter les les gens à rejoindre le live aussi à rejoindre tout parce que je rappelle que c'est gratuit aujourd'hui on va finir le bunker de la zone g27 vous allez voir la g27 bien sûr c'est ici incroyable vous le savez on n'a pas vu ptéry on n'a pas vu ptéry ptéry incroyable terry le ptérodacty bel à l'ailu bonjour ptéry enchanté regardez le il n'est pas magnifique il n'est pas magnifique c'est un spécimen d'une haute qualité 1 les amis j'ai à vous le dire voilà c'est vrai que c'est très calme fantôme c'est très très calme et salut bonsoir à tous faudrait j'ai ajouté light là c'est vrai que il n'y a pas énormément de light est-ce que je vais reposer mon lit d'ailleurs question tout débileux ah oui il arrête il arrête de grandir je suis déçu je pensais qu'il allait grandir encore un peu ptéry vous êtes sûr vous êtes sûr qu'il grandit pas bon en tout cas c'est pas très grave au pire c'est très sympathique en tout cas regardez et l'ambiance est sympathique on a de la lumière mâche à l'axe merci valentin c'est très gentil alors bon du coup parce que je tourne autour du pot depuis tout à l'heure on va aller voir tout ça vous allez voir vous allez voir j'ai bossé dessus j'ai bossé dessus on en profite regardez incroyable mon visage qui s'éclaircit de plus en plus regardez hop il fait nuit il fait nuit mon visage mon visage est très peu éclairé je m'approche de la torche attention et ça waouh et merci à steban pour le follow merci à tous alors vous êtes prêts je vous annonce j'ai bossé dessus oh la la oh la la on spoil pas trop on spoil pas trop on spoil pas trop on spoil pas trop on va essayer de passer sur le côté ok et re l'or ok je vais vous montrer ça normalement c'est l'entrée ok l'entrée par là je vais me retourner aller 3 2 1 et stefan plaza la cuisine et et ouais les petits potes et alors on fait pas du bunker nous mon dieu ah la la du coup et bunker de qualité deux étages je vous ai dit que j'avais j'allais bosser dessus comme comme pas possible j'ai pas mal bossé dessus en caméra parce que j'étais pas mal fatigué de durant cette semaine ah bah merci à toi dark c'est très gentil à toi bah j'hésite à relancer d'ailleurs pixelman j'hésite énormément mais du coup regardez bunker très 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 propre avec de l'aération tout ça tu as dû passer 15 heures dessus non ouais non j'ai dû bien passer 5 heures de table dessus bah merci à tous pas de soucis shadow mais du coup regardez c'est très très cool c'est très je le trouve très très propre là en gros il y aura un bureau n'importe quoi d'or max non en vrai j'ai j'ai full farm j'ai full farm et tout bah façon ça se voit j'ai perdu des levels et tout donc regardez du coup premier étage très sympathique tout ça bon bien sûr c'est pas terminé il ya encore beaucoup de choses à arranger il ya un peu que j'ai fait une chaîne j'aurais dû gagner 300 points je l'ai gagné sur ton live ok bah écoute un délire la petite porte incroyable qui s'ouvre bien sûr bien sûr avec ça qui s'ouvre avec ça et là du coup voilà là ça va être une petite partie cuisine si on veut là ça sera pour passer à l'étage et vous allez voir donc du coup ça c'est la part le premier étage premier étage très sympathique en gros là tous les endroits où c'est creusé par ici en fait ça va être des endroits où il y aura des salles spéciales comme je vous ai dit j'aimerais bien qu'on soit autosuffisant en nourriture tout ça tout ça ici et je pense que ça ça va être très très cool de faire ça ici on a de la place quoi merci beaucoup yt j'ai même fait un petit trou pour qu'on voit la grotte là où on a bu l'avant donc voilà notre petit trou qui est juste là et vous allez voir donc du coup pour descendre alors j'ai pas le meilleur moyen du monde j'avais mis ça j'avais mis ça pour descendre la petite eau mais du coup voilà regardez c'est très très cool il ya une hauteur sous plafond je vous le dis tu es vraiment incroyable comment fais tu pour avoir autant d'imagination bah ça se travaille ça se travaille il faut regarder beaucoup de choses et du coup voilà en dessous je sais pas trop quoi faire pour l'instant je pense qu'on fera peut-être des zones d'habitat pour les soldats pour les scientifiques tout ça et du coup merci à merci à tout ce que c'est très gentil et du coup voilà là j'ai fait une petite zone aussi je sais pas quoi y faire spécialement je vous avoue beaucoup beaucoup de choses et d'ailleurs merci lolo pour le follow et là voilà il y a encore une zone donc beaucoup beaucoup de place ce qui veut dire que là par exemple pour pouvoir faire encore autre chose là aussi j'ai regardé pour voir s'il n'y avait pas de souci il n'y a pas de souci il n'y a rien du tout derrière qui m'empêche de pas bull donc c'est parfait donc du coup on va continuer tout ça aujourd'hui donc moi ce qui serait bien c'est que j'enlève tout ça mais pour enlever tout ça ça veut dire qu'il faut que je fasse l'escalier donc on va faire l'escalier et et autres façon je vais vous montrer ce que j'ai je suis à 4% mon objectif 200k de poids ah bah tu t'es lancé sur un truc bah en vrai les les classes d le truc c'est qu'ils ont déjà en fait le truc pour l'instant je m'occupe pas trop d'eau c'est vrai que les classes d je m'en occupe pas trop je compte faire une zone pour eux enfin ils ont déjà une zone pour eux mais une zone pour les faire rencontrer au scp enfin si vous voyez ce que je veux dire mais je voulais vraiment qu'on s'occupe du bunker parce que le bunker je trouve que c'est important et du coup voilà et voilà du coup j'ai énormément farm pour le live c'est je vous avoue que je travaille beaucoup à ce moment pour les live je vous le dis enfin bref c'est vraiment tout et n'importe quoi d'ailleurs j'ai une caméra c'est n'importe quoi voilà une zone de test une zone où on peut les faire rencontrer au scp ça pourrait être très sympathique du coup qu'est ce que j'ai fait je suis descendu mais ce que je voulais faire moi c'était moi je ligue un peu par là c'est bizarre c'est à des moments je ligue bon en tout cas je pense que ça se verra c'est pas très grave je pense qu'on va continuer d'avancer par là moi au moins je veux comprendre où est le où est le comment dire le fameux le l'entrée qui est juste en ah oui c'est vrai en effet j'avais oublié ce petit problème salut cric tu pourrais nous dire quand tu es pour la vidéo ou pas bah façon je vous le dirai mais là actuellement c'est là ça sera rediff pour les live oui je peux sinon je peux le faire descendre un peu qu'est ce que je peux faire j'essaie de réfléchir à comment je peux gérer cette zone le truc c'est que au pire je le fais descendre un peu là et merci glisse pour le follow bienvenue sur la guillenne télévision et merci d'être de plus en plus aussi sur les lives ça me fait énormément plaisir on va récupérer d'ailleurs c'est moi que c'est du gré concrète dites moi que c'est du gré concrète dont j'ai besoin c'est du gré pas comme ça bon bref on descend comme ça et là on avance au moins au moins ça empêche de comment dire pour qu'on tape là-haut je pense que c'est le mieux à faire pourquoi je lag ici peut-être que c'est les SCP qui font que je lag un peu maman c'est quand que tu fais des séries FNAF j'ai sorti une vidéo aujourd'hui FNAF quand même j'aime bien ce genre de questions et merci Bob super banane jeune pour le follow j'aime bien de faire la guillenne télévision ce qui est drôle c'est qu'on me demande toujours quand il y a du FNAF mais quand j'en sors il n'y a personne qui remarque c'est incroyable et salut mon bro Nico comment ça va ah Nico t'as pas vu mon bunker ah peut-être que t'as pas reçu la notification il y a de fortes chances YouTube aime bien jouer avec mes émotions en ce moment ah bah gros allez juste parce que c'est toi je vais te montrer t'as de la chance je te le dis juste parce que t'es de la start-up tac 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 hé hé mon bro salut les bros c'est l'herbé petit bunker bah écoute sachant que le bunker j'aimerais bien le montrer en live enfin j'aimerais bien le montrer en vidéo tout simplement donc en vrai le truc c'est que là il y a des parties de ce live là qui finiront dans la vidéo et ça ça du coup genre j'aimerais bien que du coup ce cette chose là ça soit pour l'épisode de dimanche et que lundi lundi il y a autre chose c'est ça le leur et ouais t'as vu il est sympa il est sympa Nico plutôt grand très sympathique j'aime bien les lights sur le plafond ça fait très très propre hop là tac 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 du coup ouais creusons vers là bas je pense que là j'aurai pas de soucis je vais pas rencontrer quelque chose de de problématique est-ce que tu vas faire des bureaux de scientifiques dans le bunker il y a de fortes chances il y a de fortes chances et même la zone bah justement où je vous disais que les scientifiques enfin qui l'est classe D pour rencontrer les SCP bah je pense qu'on pourrait la faire dans le bunker je m'en rappelle au début ça ressemblait à rien tu creusais et tout et là honnêtement c'est trop beau bah écoute est-ce que ça ferait pas 10 ans que je joue au jeu quoi ah ça va c'est un beau but je suis content pour l'instant sachant que c'est pas fini hop oh ça va être sympa est-ce que j'aurais pas cassé mes lampes MLG MLG bucket MLG bucket ou pas non l'erreur mais mais ça me sa mais what l'eau elle est bugged l'eau était bugged ok bon pas très grave voilà d'ailleurs j'ai vu ta vidéo avec de nouvelles HUD monsieur et elle est pas mal du tout ah t'as vu c'est sympa je t'ai dit ça rentre tard par miens je suis vraiment content malgré que la vidéo fait 3000 vues parce que vu la nouvelle loi de ses morts qui est passée qui est passée par à cause de YouTube bah genre c'est vrai que je me fais pas mal détruire au niveau des règles en ce moment je t'avoue c'est un peu compliqué mais bon on fait avec hop de toute façon je vais essayer de trouver une solution pour que YouTube soit plus ma source de revenu principale parce que c'est c'est trop compliqué à gérer je me mets une pression de ouf alors qu'il faut pas que je fasse ça bah en gros il y a une loi je sais plus elle parle de quoi c'est par rapport aux enfants et le truc c'est que vu qu'il y a énormément de jeunes personnes qui regardent mes lives enfin mes comment dire mes vidéos bah le truc c'est que bah du coup mes vidéos bah il y a la moitié plus de la moitié des notifications qui partent pas et du coup c'est pour ça que je me retrouve avec des 3000 vues alors que avant j'en faisais 30 000 et genre bah en fait ce qu'ils comprennent pas YouTube c'est que là ils font un peu n'importe quoi tu savais que les classes D peuvent être remboursées ok bah je savais pas tu m'apprends quelque chose snerfili snerfili snerf on va éclairer un peu tout ça on va mettre des petits escarlius c'est pas de sympathique j'ai toujours les notifs oui mais c'est comme j'ai dit ça touche pas tout le monde ça touche pas tout le monde donc voilà salut night tac 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 pardon ouais ça serait une bonne idée Valentin j'avoue voilà c'est la loi Copa et la loi Copa c'est n'importe quoi enfin je veux bien par exemple que tu fasses ça pour tu sais les chaînes voilà les chaînes pour enfants style Neo et Swan tout ça tout ça mais voilà le truc c'est que moi je fais du Minecraft c'est un peu enfin faut arrêter quoi du coup on dirait que Minecraft c'est catégorisé comme jeu pour enfants quoi du coup c'est pas plaisant j'avoue tu dois faire une vidéo Shy Guy contre Ender Dragon ah là j'avoue que je pense pas que ça soit Shy Guy qui gagne si il se passe ça mais c'est pour être intéressant de le faire en effet j'aurais pu mettre des demi-dalles en vrai des demi-dalles ouais mais après j'aurais pu descendre vite là on va faire un truc sympa pour cette zone là ne vous inquiétez pas voilà c'est juste le début c'est juste le début du début ça va être sympa en vrai si tu refais du pixel mode je pense que cela que cela ferait énormément plaisir à beaucoup de bons bah ouais c'est vrai qu'il y a pas longtemps je regardais les recs enfin je regardais les vidéos et c'est vrai que ça m'a fait plaisir de revoir bah pixel mode new job même ultra pixel mode et tout c'était très sympa ah et depuis le dernier live ouais Guillaume ça va largement mieux en fait le truc c'est que j'ai réussi à arranger les choses donc il n'y a pas de soucis maintenant c'est ça va ça va grave bien d'ailleurs aujourd'hui j'ai commencé les UV de mon rover celui que j'avais fait en live d'ailleurs du coup n'hésitez pas à venir sur Twitch parce qu'il y a les redifs et du coup vous pourriez savoir de quoi je parle et salut salut attends Fire oui Fire 19c salut et merci Corentin pour le follow c'est un ami à moi Eric Ther est-ce que tu penses à faire du Fortnite sur ta chaîne un jour absolument pas c'est pas un jeu pour moi et je je n'aime pas du tout ce jeu je suis si je fais un un jeu de tir comme ça c'est plus un un call of ou un battlefield que je ferais mais non pas de Fortnite je suis désolé mais non c'est pas que c'est long en fait les UV c'est juste une question de pratique donc c'est pas si dérangeant que ça là il faudrait peut-être descendre un jour c'est pas de bien parce que moi je continue à parler depuis tout à l'heure et je descends pas non mais même en fait genre j'ai pas envie de faire du Fortnite tout simplement en fait genre s'il faut faire du Fortnite pour avoir des vues non merci quoi je préfère galérer et trouver une solution quoi je vais pas me forcer à jouer un jeu que j'aime pas pour pour faire des vues quoi il faut bien prendre du temps pour la perfection exactement je suis d'accord avec toi de toute façon mais là là j'ai prévu beaucoup beaucoup de choses d'ailleurs mon bro mon bro est incroyablement magnifique n'hésite pas à aller chercher la feuille pour le stage bon du coup sinon au niveau de la survie SP eh ben tiens on parlait des classes D on dirait il s'est fait exprès incroyable eh salut KSD comment ça va et le dragon dragon le fou merci à toi pour le follow il faut bien prendre du temps pour la perfection exactement regardez c'est une belle zone quand même oh ça s'amuse là-bas bon vous restez là faites gaffe je vous ai à l'oeil bon hop il va falloir que je descende un peu plus tôt du coup c'était les gens qui ah oui oui non mais grave je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi il faut que je descende où eh j'ai trouvé incroyable ok ok donc là c'est l'endroit et moi j'aimerais bien descendre ici pile poil on va voir si on peut réussir à faire un truc ah oui t'as qui est j'y vais la semaine pro genre le lundi une personne de l'admin est venue pour nous expliquer du coup je vais demander elle a dit qu'elle pouvait aller les chercher donc je vais y aller aucune idée Arthur il faut voir avec lui il m'a dit que il allait voir un truc avec son oncle la prime tière tac 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 du coup on va creuser là on va essayer de faire une zone un peu plus grande pour descendre et ça sera parfait ça sera parfait oui non mais c'est c'est prévu je vais faire un escalier de ce type là ou sinon je peux faire une échelle une espèce d'échelle vous savez les barreaux sympas comme j'avais fait pour la survie FNAF pour descendre dans la pizzeria que j'avais fait dans la base souvenez-vous je sais pas si vous voyez c'était un endroit plutôt c'est d'ailleurs c'est drôle parce que j'ai vraiment des des roches qui sont plus dures à casser que d'autres je pense que c'est des silverfish et ouais sinon hyper bra le mercredi pendant les cours de Pelletier je faisais du Houdini j'aimerais apprendre à l'utiliser et comme j'ai réussi à le moi je t'avoue que ça m'intéressait pas mal d'apprendre à faire du Houdini du coup voilà très très cool bon on va essayer de remonter on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça tac et du coup je pense que c'est plutôt pratique de faire des lives comme ça parce que par exemple imaginons genre je fais des lives en dehors de Minecraft et bah je pourrais les mettre sur Youtube aussi je pense que ça pourrait être sympa je pense que ça pourrait être sympathique de faire ça bon alors on va reboucher parce qu'en vrai on va reboucher là voilà on arrangera plus tard donc du coup il faudrait descendre par là peut-être faudrait que je fasse une descente une espèce de descente d'une façon que ça rentre bien et ça c'est compliqué sachant que là on est sur du 4 de toute façon on va faire le je pense qu'on va faire la descente carrément à plus Shadow bon elle est pas face à cette musique là bon c'est pas que mais voilà quoi j'ai connu mieux voilà non je connais pas le SCP 2317 je sais pas lequel c'est n'hésite pas à me dire lequel c'est d'ailleurs parce que du coup je ne le connais pas tu la connais l'histoire de FNAF je connais une partie mais pas tout on va descendre je vais voir si je tombe pile poil ok non il faut que je casse plus haut à partir de là ah mais les SCP c'est hyper intéressant comme l'or le lor des SCP est vraiment vraiment cool je vous avoue que moi ça m'intéresse pas mal en rien c'est le plus fort des SCP est-ce que tu en es sûr donc du coup à partir de là et ouais mais à partir de là ça veut dire que on va essayer de bouger on va décaler à partir de là on va essayer de faire un truc simple non je n'ai jamais joué à SCP Secret Laboratory je sais qu'il y a Marky Player qui a fait un un jeu SCP il n'y a pas si longtemps que ça et le jeu était plutôt joli et très intéressant et c'est vrai que j'aurais bien voulu tester du marbre il invoque des SCP ouais mais la marouge aussi invoque des SCP du coup on va agrandir ça c'est vraiment nickel au moment on aura l'escalier qui descend on aura juste à l'aménager ce sera bien ce sera bien ce sera bien ce sera bien de faire tout ça tu vas le voir mais deux secondes tu vas voir le bunker j'essaie juste de trouver la zone exacte pour descendre pour voir si ça c'est voilà c'est parfait et encore j'aimerais bien c'est vrai que j'avais cassé exprès pour là bon au pire et ouais mais du coup ça voudrait dire je tombe pile poil dessus ouais bon après c'est pas si dérangeant après là c'est la partie ok on va dire on est là hop on va essayer de bloquer ici voilà en gros moi ce que j'aimerais c'est casser cette partie là on est sur du 4 peut-être du 5 ça peut être sympa on va voir si le 5 c'est possible de faire on va essayer de partir sur du 5 en longueur pour faire un escalier plutôt correct ah le dévorant de monde le scp 2317 ok 1 2 3 4 et 5 parce que du coup parce que du coup là après ce sera du coup ça ce sera une zone où je ne dois pas creuser et merci et merci pour le follow merci à toi pour jouer à scp pour jouer à scp sl il faut avoir steam bref est-ce que tu as passé une bonne journée bah moi j'ai passé une très très bonne journée écoute j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui de base aujourd'hui j'étais en journée de repos j'avais pas cours mais j'ai décidé d'aller à mon école pour travailler parce qu'il fallait vraiment que je bosse enfin il faut j'avais envie de m'avancer tout simplement du coup du coup je suis content du coup je suis content parce que j'ai bien avancé c'est cool c'est le plus hein ah ah c'est le plus fort le dévoreur le monde ok intéressant hop on va baisser le son de la musique j'ai l'impression elle est fort l'école elle est ouverte pendant les jours où on a pas cours bah en fait y'a y'a comment dire mon école en fait si vous voulez aujourd'hui j'avais pas cours mais y'avait des gens quoi c'est quand même des gens qui travaillent quoi c'est pas parce que j'ai pas cours que que les gens ne travaillent pas est-ce que j'ai de la place encore dans les coffres il faut que je me fasse de nouveaux coffres ça je vous avoue que c'est un peu un problème je commence à avoir pas mal de place on va essayer de faire un double coffre je pense qu'un double coffre ça devrait aller ça devrait pas être dérangeant je vous l'avoue on va le mettre là voilà on va mettre ça je vais le récupérer tac 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 tout ce qui est pas de ce que j'ai farmé je le aussi hop là qu'est-ce que je vais faire je voulais monter et salut les spinots bienvenue sur le live de la guilliane télévision et sinon sinon voilà non j'ai j'ai bien j'ai bien travaillé je suis content mon projet avance bien donc pour le moment il n'y a pas trop de soucis je me fais pas trop de soucis par rapport à ça c'est vrai qu'on a je vous avoue c'est plutôt nice on va creuser tout ça déjà je pense que si on a le si on a le au moins le au moins l'escalier ça pourrait être super sympa moi j'ai envie de je pourrais enlever la vieille structure en pierre pas belle qu'il y a oui le lézard le lézard je le connais le 682 il est fort il est très très fort le SP682 en effet non c'est mon jeu qui lag je sais pas pourquoi d'ailleurs parce que ça marche très bien mais des fois ça marche pas ah ouais le mec invisible enfin le la personne invisible c'est je savais pas que c'était un SCP enfin moi j'ai toujours connu ça enfin j'ai cru que c'était un super héros plus qu'autre chose en fait et hop ça c'est parfait bon je pense qu'on peut faire un escalier avec ça on va pas je pense qu'il n'y a pas de soucis avec ça il n'y a pas de soucis avec ça on le commencera là peut-être enfin on va le commencer là je pense regardez ouais c'est parfait euh on va prendre ces blocs là et le white hole super sachant que c'est des escaliers modés ils se posent pas pareil que que les normaux ceux du jeu de base du coup c'est un peu embêtant on va y aller on va monter quick on va y aller vite regardez du coup ils se posent n'importe comment ces escaliers on va les poser comme ça hop tac tac hop mais ils sont horribles horribles ces escaliers hop je suis droit devant mais mais il se pose sur le côté c'est un peu embêtant hop on va y aller comme ça je pense que c'est le mieux à faire une petite escalier très sympathique là on retourne sur du 2 enfin du 4 sur 4 on va poser un petit escalier voilà super il faut viser le fond du bloc non mais ça je sais mais le truc c'est que c'est un peu un peu compliqué de les poser ces blocs il n'y a pas de soucis ça va le casser de toute façon on fera un truc beaucoup plus propre à la fin genre un plaisir un plaisir ces escaliers est-ce que je mets un escalier là on va mettre des escaliers des escaliers à l'envers c'est plus joli je trouve que c'est plus classe il n'y a pas de soucis Julien t'inquiète pas tu peux arriver à n'importe quelle heure Liane c'est vendredi prochain que tu as rendez-vous avec le prof d'audio ouais avec Mr. Julio et j'ai rendez-vous avec White Wall non c'est White Wall que j'aimerais avoir il s'est passé que j'ai montré notre magnifique notre magnifique incroyable bunker de la fondation et sinon pas grand chose on avance là on est en train de faire un escalier pour enlever cette vieille tour en cobble dégueu ok je ne savais pas Knight tu m'apprends quelque chose écoute il y a un peu de minage aussi effectivement tac et là on va casser aussi je pense que ça serait mieux je vais mettre ce bloc là d'abord oh salut Dan comment ça va mon bro ah bah écoute Valentin il faut le brancher ton téléphone comment tu vas faire est-ce que là je peux descendre ouais en vrai je peux descendre en vrai l'escalier est pas dérangeant une fois ton a fini il faudrait que tu m'expliques un peu ce qu'il a dit par rapport aux effets bah façon à mon avis tu viendras avec moi en fait il va je pense qu'il va nous expliquer à nous deux en fait même il limite plus à toi qu'à moi la petite escalier comme ça c'est l'escalier des familles ou pas moi je vous dis c'est un escalier qui est propre et très bien organisé qui est propre sur soi qui a envie de donner de l'amour finalement est-ce que je suis fatigué totalement et alors de toute façon je pense que je vais refaire un live demain tu je j'ai pas compris ce que tu m'as dit Dan et merci Noane c'est très gentil de ta part bienvenue sur le live de la guillotine télévision bienvenue à tous j'espère que vous allez bien parce que c'est important d'aller bien dans la vie oui non mais ça vous inquiétez pas Dark c'est gentil en tout cas c'est juste que là en ce moment je bosse beaucoup parce que j'aime travailler tout simplement et là il faut que je creuse là et là du coup vu qu'on est sur quelque chose de droit on va faire un pop pop et là pop pop et là on va creuser et vu que j'ai pas le temps en vrai je pourrais caler un bloc d'eau en dessous en vrai ça pourrait être je vais faire ça yes bah voilà c'était sûr fallait que je tombe dedans enfin bon j'ai de la pizza un peu mon dieu de la pire des glaces occupe moi pendant que je mange mon tacos ah bah c'est drôle parce que j'en ai mangé un tout à l'heure aussi et je lui ai pensé à toi qui à toi la dernière fois m'a dit que tu voulais manger ton tacos sans sauce rove majeure voilà bah maintenant il y a ma commu de youtube qui va savoir qui va savoir ça non mais façon vous savez tout sur la télé c'est n'importe quoi à plus Dark à ce qu'il paraît il y a le SCP mongeur de monde qui apparaît il appartient à un dieu de la mythologie grecque ok intéressant je t'avoue que je m'y connais pas trop 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 tu vois et trop trop l'âne trop rigoleur bien sûr ok bah écoute non je joue pas Brawl Stars non non mon SCP préféré c'est Shy Guy j'aime bien Bécoute aussi j'avoue en vrai la plupart des SCP que j'aime beaucoup je les ai déjà récupéré tac tac ouais bah petite light la light au moins c'est sûr qu'il y aura pas de soucis de spawn ça c'est sûr tac 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 ça fait propre quand même ça fait propre oui Shy Guy il est très stylé là je vais juste finir l'escalier pour que ça soit potable au moins on enlève la la tour en cobble qui est juste là-bas salut galaxy bienvenue sur le live de la guillotine télévision et ça sera stylé ça sera hyper cool hop c'est cool la musique est sympa ça va très très bien et toi hop attendez deux secondes voilà j'avais un petit soucis bah là actuellement c'est juste une playlist non copyright pour pas me faire strike sur youtube pour avoir quand même un petit fond musical à quand zoocraft ah bah écoute on y travaille juste pour vous tenir au courant par rapport à zoocraft s'il y a un nouveau modpack a été fait déjà ok pas de soucis mon bro bah plus on lan écoute tac 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 bon là c'est fait je suis en train de bosser sur le bunker c'est marqué dans le titre du live là on rajoutera des lumières après je pense que les lumières vont rajouter un petit côté sympa aussi sachant qu'avec les shaders c'est vachement important de mettre beaucoup de lumière en vrai dans le minecraft de base on s'en fiche un peu qu'il y ait de la lumière enfin qu'il y ait pas de lumière à certains endroits mais le fait d'avoir les shaders c'est vraiment important de mettre de mettre des light bah écoute galaxy je suis d'accord avec toi mais ça viendra tu utilises tu utilises moins de blocs sur les côtés bah là je suis juste en train de creuser pour après mettre les blocs voilà j'aime bien utiliser les white walls les white walls sont stylés comme blocs c'est des blocs de SCP de base et je vous avoue qu'ils sont pas piqués les hannons oui mais pas sur les côtés bah si sur les côtés je sais pas ce que tu veux dire non max merci Sol Reaper pour le follow tac 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 non j'utilise pas WorldEdit je suis dans une survie et la survie c'est Vanilla du coup je reste en je reste en survie pour avancer hop hop je suis Sous-titrage ST' 501